Et bonjour tout le monde de CRX Project et on se retrouve pour la suite de Starfield. On venait de s'amarrer un vaisseau inconnu. On venait de s'amarrer un vaisseau qui apparemment a été... C'est abordé par des pirates de la flotte écarlate. Donc on va aller voir s'il y a quelqu'un. Ou s'il y a des trucs à piller aussi peut-être. On ne sait jamais. Il y a une bouteille isotherme. Alors si vous me dites qu'en fait le vaisseau il est vide, c'est un peu... Ah ouais d'accord. Ça va mec ? Est-ce qu'il y a des trucs intéressants ? Oh oh attendez c'est quoi ça ? Tactique spatiale. Bonus de compétence acquis. Les missiles d'infliger les 5% de dégâts bonus permanents. Ok ça par contre c'est excellent le fait qu'il y ait des soucis techniques. Parce que le vaisseau a été abordé et tout ça. Open the gate. Bon j'ai eu plus beaucoup de munitions. Donc en fait je suis obligé de... Je suis obligé d'utiliser euh... Ah 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 ! Un solstice modifié, un sac de pirate d'assaut. C'est cool ! Ça c'est cool ! Waouh 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 waouh. Il est où le cadre de l'autre ? Ah il est toujours accroché ! Des crédits, des munitions parce que... Je kiffe ce flingue. Il est où ? Alors pli je prends. Tossier... Il y a une nez il n'y a rien ici. Des cartouches, c'est... Des cartouches comme ça c'est pour des flingues laser je pense. Et... ou juste s'habituer à ça maison pirate donc en fait le vaisseau pirate s'est barré en laissant ses alliés à l'intérieur est ce qu'il y a un dry paris tout ce bordel avec le plus rétablir peut-être il faudrait pouvoir réparer le tout oui c'est super cool ça c'est super cool c'est l'ending donc c'est bel et bien par là que je veux aller alors attendez je suis quand même regardé dans mes alors divers non nouveaux objets tactique spatiale de l'avant-garde le missile de vaisseau en fiche 5% de dégâts supplémentaires c'était fait permanent mais est ce que je dois le lire ou quoi c'est ça que je comprends pas sympa d'avoir ça c'est à revendre ça j'aimerais savoir c'est est ce que je peux le mettre est ce que je peux le stocker et avoir le bonus ou pas ok donc il y a l'ascenseur ici un équinox standard j'ai déjà un amélioré on a de mine mine quoi c'est tout on sait pas aller où on sait pas faire mieux on sait pas aller à l'étage ni quoi que ce soit parce que quoi ah 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 vu va falloir attendre que ça repasse en apesanteur oh c'est pas mal ça oh faut que j'aille là au dessus c'est parti voilà ouf et voilà viens par ici par contre toi pour toquer sa figure oh oh j'en ai un aligneur j'ai reconnu C'est quoi ça ? Terrarium Microflotter, je le prends, ça a l'air chouette. 6, pack d'encalabre en gélifié, combinaison d'assaut, poilons, ça peut être très bien. De haut d'un frigo, enfermé, sushi, ok. Cette blingue, je l'aime, je l'aime d'amour, parce que clairement il fait le taf. Un mannequin, ouvrir, qu'est-ce qu'il y a sur le mannequin ? C'est juste pour décorer, d'accord. Cas spatial de vagabond stellaire, lettre d'épouse. Je peux les remettre en état ? Ah, les toilettes... Ça ce sont des couchettes, ok. Téli de crème, boîte de cosmétiques... Il y a tout qui s'envole. Le truc est bien fait. Le système est bien pensé quand même. Par contre ça doit être relou sur des petits vaisseaux. ... ... ... ... ... C'est bon. C'est bon, Rido ! Yo, buddy. Alors, par contre, je vais prendre du vie, parce que là, j'ai à bouffer. J'ai de quoi manger, donc. Deux points de vie, battle steam, non. Quatre points de vie. Un injecteur amplifié. Pour soigner les afflictions. Non, j'en ai pas. Donc, on va prendre ça. Et un peu de lait. Et une laitue. C'est bon. Truc de poison. Trois aligneurs. Nickel. C'est maintenant que tu t'amènes, toi. J'aurais eu besoin de toi il y a deux minutes quand même, hein, salopard. Ah, d'accord, faut carrément passer là-dedans. Vous êtes sérieux, les mecs. Wow, mais... Sans deck. Oh, il y a le chien maintenant, c'est pas vrai. Ah, il y a le chien maintenant, c'est pas vrai. Il y avait le fidèle toutou qui... Bah, du coup, je suis bloqué ici, je sais pas aller ailleurs. Ah, si, je sais descendre par là. Je sais descendre par là, mais je dois attendre. Ok. Faut donc vraiment utiliser... C'est cool, c'est bien pensé, ça. Voilà. Mon ami, oui, oui, oui. Ce que j'aimerais bien, moi, c'est savoir si je peux récupérer ce vaisseau. Ah, ordinateur. Interface, commande à porte, fermé. Ouvrir, ouverture de porte, terminé. Et en fait, comment j'arrive au pose de commande de ce vaisseau-ci, moi ? Comment j'arrive là-bas ? Ça, c'est un petit souci, par contre. C'est qu'on n'a pas de plan des lieux, donc je sais pas du tout. Je sais pas du tout comment on fait pour atteindre cet endroit. Ça, c'est un peu un problème. Pour moi, c'est un peu gênant. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est un peu gênant. Non, il me faut un mot de photo, là. Clairement. On va prendre photo. Il faut que je trouve une solution. Il faut que je trouve par où passer. Pour aller dans cette pièce-là. Est-ce qu'il y a un truc où je peux appuyer pour tout couper, ou tout remettre en état, ou je sais pas. Moi, je suis paumé, là. Je suis totalement paumé. Comment je fais pour arriver jusqu'à là ? Parce qu'on est d'accord que ça ne fait qu'ouvrir ou fermer la porte. Et comment je fais pour rentrer là-dedans ? J'ai essayé de rentrer dans ma main. On ne sait jamais qu'on puisse ouvrir en faisant sauter un truc ou quoi. Écoutez, on va devoir remonter. On va essayer. Peut-être l'ascenseur ? Peut-être avec l'ascenseur ? Non ? Peut-être que c'est un con-con, ça. On va voir pour prendre une autre photo. Pourquoi j'ai l'air d'un con à dormir comme ça ? Non. On attend que ça se coupe. On passe. On essaye de passer au plus vite. Voilà. Il y avait une porte ici que je n'avais pas vue. Ouvrir. Voilà. Oula. Donc ici, on est bel et bien dans le fond du fond. Alors, on était au-dessus. Donc, je suppose qu'il faut que je repasse par ici. Je ne sais pas. Comment je fais ? Il n'y a pas une carte là où je suis en fait ? Une carte du vaisseau, ce serait cool. Non, mais je ne veux pas mettre... Ok. Voilà. J'espère que ça part au lavage. Ah, tu t'es pété la figure, toi. Donc, on est d'accord que là, ça n'a rien à voir. Là, il tourne. Ah, c'est là, d'accord. Mais comment j'atteins cette zone-là ? Moi, ce qui m'embête, c'est que... Ok, parfait. Ok. Ouah, la vache. Ouais, c'est... Tu viens par ici. Tu viens par ici. Buddy. Tu vas te casser la figure là-dedans. Attendez. Ah ouais, ça, ça, c'est parfait. Là. Le screen est parfait. Ok. Oups. Spirituel Bogdanov. Ah, voilà. Bah, je suis bien, là. Oh, des analgésiques. T'as hallucinogètes. Il va vraiment falloir que je fasse gaffe, je crois. Ah, et cette porte-là, je ne peux pas l'ouvrir. Cette serrure est trop difficile. C'est une blague. C'est une blague. Ouais, c'est ça qui me dérange, c'est le poste de commande, il est où ? Mais bon, je suppose qu'un vaisseau de cette taille-ci, en fait, je ne peux pas leur revendiquer ou ce genre de choses. C'est pas vrai, comme ça. Bon, alors c'est juste moi qui suis con et je n'ai pas été une petite. Ah bah, il y a un coffre-fort ici. On va essayer de le débloquer. Et, alors, si je fais ça, voilà. Quand on a compris le truc, c'est pas bon, en fait. Et, en deux clics de soin, un remède miracle. Et un coché avec silencieux, ça sera à revendre. Je n'avais pas vu qu'il y avait le coffre dans le bureau. Je regarde partout s'il n'y a rien, mais apparemment, je peux aller me faire mettre. Des cartouches. Ouais, non, on ne peut pas récupérer ce vaisseau. Enfin, en même temps, vu la taille, je comprends un petit peu. Je comprends un petit peu. Maintenant, si on peut vraiment le récupérer, c'est juste moi qui ne suis pas doué, je suis preneur. Je suis sûr qu'ils sont tristes de vous voir partir. Je ne sais pas s'ils sont tristes, vu qu'en fait, il n'y a plus personne. Attendez, on va regarder le vaisseau. On garde un peu la dégaine. C'est quoi ce machin-là ? Ici ? Attendez. Attendez. Un truc qui me gêne moi, c'est que je ne trouve pas que ce soit super pour ce qui est des commandes et compagnie. Je peux m'amarrer, ça je ne peux pas le revendiquer je pense, il ne faut pas habiller. On va tout avoir dans la vie, il n'y a que sur cette lune, pas grand chose. Bon, il y a un vaisseau là-bas. Si je tombe sur un vaisseau pirate, il faudrait que je vois si je peux juste dégommer. Vous voulez faire la fête avec nous ? On a de l'alcool, de la musique, la fête à droguer, pas de problème. Bonne journée ! Je n'en ai rien à foutre de vous mec. Par contre je serais presque tenté d'aborder pour aller leur défoncer la gueule. Je vais m'approcher pour voir à quoi ça ressemble celui-là. Je peux m'amarrer. Mais clairement l'engin est vraiment beaucoup trop gros. Donc un transport blindé Deimos. Il y a une station spatiale. Faible atmosphère ici. Gagarin. Oxygène élevé. Si on changeait. Parce qu'on a Valo. On va faire un peu d'explos. On va aller vers Valo. J'aimerais tomber sur un vaisseau à récupérer. Ce serait chouette. Ou sur autre chose. Vous vous trouvez dans l'espace de Liberastra. Ramenez votre cap et votre vitesse pendant que nous scannons votre vaisseau. Eh pas toussé. Vous pouvez y aller. Autorisation d'atterrissage a opté à en accorder. Merci c'est gentil. Qu'est-ce qu'il y a dans le coin ? Activité hostile. Le mec qui est complètement taré. Qui va voir. Je vais voir ce qu'il se passe par là. Activité hostile. Ça me parle. C'est l'Eclipse qui... Des stilettos. Ah ils sont nombreux. Ça risque d'être compliqué. Intégrité de coque faible. Ouais bah. J'ai pas un vaisseau fait pour aller jusque là-bas. Ah 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 ah. Je me suis fait... Je me suis fait dé-mo-vir. Ok attendez. On va essayer de se carapater de là alors. Ça c'est de l'activité hostile. Là c'est le Repair and Go. Ah ah ah. Étoile de Barnard. Avancer. Je me déskip. Ok je note. En même temps j'ai vu 12. Oui le niveau était peut-être un petit peu élevé. Qu'est-ce qu'il y a par ici ? C'est tout ? Ah y'a un vaisseau là. Cap sur le vaisseau. Vivement que je puisse améliorer le mien ou ce genre de choses quand même parce que j'ai besoin de quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a par là ? Contactez-nous. C'est en haut. Voilà. Bah je peux me marrer à celui-là mais je vois pas l'intérêt en fait. C'est au niveau 4. C'est un classe A. Ok. Bah je pense. Parlez-vous dans le système d'Altaïr. Alors y'a Alpha du Centaure, y'a Toyman. J'ai pas encore été voir. Bah je vais explorer juste dans ces cadrans là. Mais je pense que je vais repartir sur la zone de départ et explorer un peu plus. Y'a un point que je peux... Astroportation réussie ! Comme votre vie. Vaisseau votre attention. Vous entrez dans une zone dangereuse. Répondez. Ce monde n'est pas accessible. Nous vous conseillons de vous astroporter en zone sûre immédiatement. Ok mais il se passe quoi ? Tolliman 2 est une zone d'exclusion biologique. Les seules choses présentes ici sont des orimorphes et des soldats de l'UCL qui les surveillent. C'est pourquoi nous vous conseillons de partir tant que vous le pouvez encore. Ok. Je m'en vais. Y'a un contact du détecteur. Y'a un vaisseau là. Je ne suis pas sûr que je puisse choper un... Un vaisseau qui est abandonné. Mais par contre je peux peut-être aborder un vaisseau pirate par exemple. Ou ce genre de conneries. Un vaisseau d'entraînement. Bon ça me fait de l'XP. Ecoutez. On va repartir là où on était à la base. Et je vais vous montrer. Ce que j'ai trouvé. Quoique. J'ai pas beaucoup de... Le problème c'est que j'ai pas beaucoup d'XP en fait. J'ai pas beaucoup de points. Donc je pense que je vais devoir. Tout simplement repartir dans ces coins-ci. On va aller sur du Misson. Y'a l'avant-poste scientifique ici. Et on a celui-là. On va aller sur l'autre avant-poste. Les... Les... Les écrans de chargement. Ce sont les photos qu'on a prises. Entre autres. C'est cool ça. C'est... C'est super cool. Bon on va un peu explorer. Sur une planète qui est plutôt... Normalement ça devrait être plutôt pépère. J'espère. Cette planète a l'air pleine de vie. On devrait lui donner votre tour. Et on devrait faire la même chose pour toutes les planètes de la galaxie. J'sais pas ce que t'as fumé mais ça a l'air très bon. Bon. Y'a un truc à plus de 300 mètres. On y va. Attendez Vasco. Est-ce que tu peux rien avec moi Vasco ? Capitaine, avez-vous besoin de mon aide ? Capitaine. Salutations. Oui. Capitaine. Même si je déteste entendre ces mots... Etant votre fan numéro 1, je ferai ce que vous me demandez. Vous foncez à gauche, je fonce. Où est-ce qu'on va ? Qu'est-ce qu'on fait ? Je vous suis capitaine. Je serai comme un pou dans la barbe d'un pirate. Si ma présence vous est nécessaire à l'avenir, vous savez où me trouver. Y'a quoi comme compétence Vasco ? Ouais non, c'est vrai que... Ok mais donc on peut pas avoir... On peut peut-être améliorer ça et avoir plus d'un compagnon avec nous après. Moi ça me semble logique qu'on puisse être à plusieurs, c'est pour ça. Si on peut pas... Herbivores, les coups preux. Ils ont pas l'air bien méchants. Ok. C'est les airs de gaz, oups. Attendez. Attendez. Est-ce qu'on peut aller piquer un vaisseau ? Où est-ce que je rêve tout ? Attendez un peu là. Pépé, opération. Ce sont des pirates. Parfait. Par contre j'ai pas beaucoup de heal donc... Y'a pas un vaisseau dans le coin ? Hop là. Toile finance. Ou des tirs laser, je sais pas. Je sais pas sur quoi ils tirent mais moi ça m'arrange. Il tire sur tout ce qui bouge, d'accord. C'était un Xenoastico bande d'idiot. Ah 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 ah. 13% de l'air spiralé. 25%. Donc ça c'est intéressant. Ce qui m'intéresserait encore plus c'est de voir s'il y a bel et bien un vaisseau à récupérer. C'est con hein mais... Parce qu'on est d'accord qu'il y a un vaisseau qui a attiré pas loin. Donc... Par définition... Faut aller voir un vaisseau au sol quelque part. Si c'est pas le cas ça... Si c'est pas le cas j'ai un problème. En même temps j'ai peut-être mal jugé la distance. Je vais faire spiraler, pas rien d'avoir des toxines. Je fais des points d'XP comme ça. Tant qu'on y est. Mais bon tu me suis toi ? 88% du scan. Encore un peut-être ? Voilà 100%, 20 XP. Ça va, ça m'ennuie de l'XP comme ça. Bon on va juste voir par là. Non, il n'y a rien. Bah si il y a mais... Alors les meubles sont plutôt grandes hein. Faut pas peur hein. Ça a l'air petit comme ça. Hop. Bon bah... Il n'y a plus qu'un comme disent les autres. Oh les salauds. Voilà. On va y aller en mode infiltrator. Avec moi ça tient deux minutes. Ta gueule. Que j'aille laver vos vêtements. Cirer vos chaussures. Polir votre miroir. Non, j'ai besoin que tu fermes ta gueule. C'est bizarre. J'aurais vraiment pensé que c'était ici que le vaisseau avait atterri. Ou alors il a atterri et il a redécollé tout de suite. Je sais pas. Moi ça me semble chelou. J'en peux plus de ce mec. J'en peux plus de ce mec. J'en peux plus de ce mec. Euh... Solstice adeptes de l'espace. On va lui filer. On lui file ça. C'est sympa le truc. Oh ! Le maestro me l'a sort tellement bien. On va lui mettre ça. Faites moi signe si jamais vous avez envie de parler. Ça j'ai pas envie de parler. J'ai surtout envie de réussir. A piquer des trucs. Il doit y avoir un vaisseau. C'est pas possible. Je suppose que normalement en fait il y a un vaisseau qui devait être là. Qui peut atterrir là. C'est chiant ça. Je... Je... Oh ! Tu sais pas qui je suis. On a réussi. Ce flingue. C'est la vie. Agent métabolique. Yay. Ils se sont plutôt fait défoncer. J'ai l'impression. Nom d'autre jeu. Buddy, tu m'as fichu la trouille. Des cartouches et un kit de soin. Parfait. Instruction de Delgado. On va lire ça. Euh... Non c'est pas en divers que je veux aller. C'est... Nous objets. À l'attention de la flotte écarlate. Ici Delgado. Vous vous êtes répondu aux quatre coins des systèmes occupés. Comme convenu. Continuez comme ça. La Confédération Libérastra. L'union coloniale. Il croit que la galaxie leur appartient. Ils ont tort. Elle appartient au peuple libre de la flotte écarlate. Elle nous a toujours appartenu. Nous ne faisons que reprendre ce qui nous revient de droit. Et nous retournerons leur égoïsme et leur arrogance contre eux. Les plus vieux d'entre vous se souviennent de la guerre coloniale. Ils se souviennent comment ces imbéciles se sont entretués pour rien. Ils ont construit des bases partout. Des bases qui sont encore là. Intactes et abandonnées. Qui attendent que quelqu'un vienne s'en emparer et s'y installer. Ce quelqu'un, c'est la flotte écarlate. Allez. Prenez possession de leurs installations. Et portez la guerre jusqu'aux portes de leur territoire. Ok. Donc c'est pas vraiment des pirates de l'espace. C'est... Ce sont des anarchistes ou un truc du genre. Ok. Bon j'aurais un contre. Des crédits. Ok. Je sais pas ce qu'il s'est passé là. Ok. 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 Tout ça, on s'en fout. Ah ouais. En fait leur vaisseau c'était juste un vaisseau qui a fait atterrir. Ils ont juste atterri et puis ils sont barrés. Oh je suis déçu. Je pensais que ce serait un peu mieux quoi. Dommage. Ou j'ai loupé le coche. Ça peut arriver aussi. C'est quoi ce truc ? Casque spatial de personnel au sol. Ok. Manette d'arme du... Non. C'est le calibre qu'il me faut. Merci. Allez. Rattler. J'en ai. La tournevis. Des dossiers. Ordinateur Derek Jacobson. Site semble parfait. Faune docile. 15 couches le matin. Bénélection. On va se plaire ici. Ok. On est prêt. Les tests commencent à 7h. Ça va faire du bruit. Ce test se déroule très bien ces derniers jours. Pas d'incidents pour le moment. Ce qui fait une sacrée différence avec notre dernier site. Par contre, il y a quelque chose d'étrange. Peut-être mon imagination m'en dirait que la fleur environnante pousse à une vitesse supérieure depuis 2 jours. Qu'est-ce qu'ils ont foutu ces cons ? Vous avez jamais entendu dire qu'il fallait laisser la nature tranquille ? Oh, schnapps. C'est cool ça. On s'en fout. Mais… Wow. C'est cool ça. Très cool. Un spatiaire. Qu'est-ce qu'il y a dessus ? Juste des crédits et une découpeuse. Voilà, merci, au revoir. Un aligneur, je prends. Plaquant de pilule, du vin. Un truc similaire. Prototype d'équipement, ça vaut de l'argent. Le mec qui récupère juste pour avoir un peu de maille. On va prendre ça, je ne sais pas ce que c'est, mais on verra bien. Il faudra vraiment que je revende. Casque spatial Deep Core. L'atmosphérique est assez élevé. Un kit de soins, parfait, je commence à m'en refaire. Mais c'est tout ce qu'il y a ici. Un peu déçu. Je suis un peu déçu. Dossier, dossier, ouais d'accord. Ok. Donc c'est une garnison désertée. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans le coin ? Un truc là-bas. L'avant poste scientifique. Ouais, c'est assez grand. Et si on va par là ? Mais j'ai vraiment envie de me faire un nouveau vaisseau. Seulement il va me falloir beaucoup de thunes. Déjà améliorer celui que j'ai ce serait pas mal. Ou en trouver un nouveau carrément et le piquer. Pourquoi pas. J'ai découvert un lieu. Deux coups. Qu'est-ce qu'il y a dans le coin ? C'est quoi ça ? Élément écologique encore inexploré. Voilà, c'est là-bas. Généralement quand il y a un truc comme ça. Donc quand il y a un dolmen en général, c'est ça qui vole. Donc on va jeter un œil. Je joue vraiment Pepper. Ça c'est parce que j'ai pas envie de crever. J'ai pas beaucoup de ressources. Donc je sais que je vais devoir explorer et trouver des nouvelles choses. L'ortie cavernicole au sapat. Rose à grandes feuilles. Et puis c'est enduit, on prend. Palmier d'Aurora, ok. Ouais mais il y a énormément en fait. C'est... Les zones sont grandes. Les zones sont grandes hein. Quand vous regardez ça, c'est vraiment pas petit. C'est quoi ce machin ? Un avant-poste industriel. Alors c'est bien parce que je... En fait ce qui est bien c'est que si j'y vais et que je débloque, je peux m'y téléporter à chaque fois. Ça va plus vite. C'est surtout ça. Je débloque les villages rapides un peu. Voilà. Il faudrait un scanner plus performant quand même. À un moment donné. Parce que là, ça commence à être un peu short en terme de distance. Il faudra que je vois si je peux... Je me demande vraiment si je peux... Choper des navires... Enfin des vaisseaux adverses. Alors juste péter les systèmes de moteur. Et ensuite... Les aborder. Ah oui les vaisseaux pirates ce genre de truc. Ah, et apparemment... Ça va être l'heure pour moi d'arrêter d'ailleurs. Je viens de voir. Je vais juste aller sur la zone. J'ai l'odeur du repas jusque dans mes narines. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Oh merde ! Oh merde ! C'est saloperie ! Regardez ! Je me rends utile ! Ah bah tant mieux ! Vous ne savez vraiment pas qui c'est ? On va prendre des tissus, c'est dégueulasse. Bah écoutez, je viens de trouver un truc chelou. On pense qu'on va s'arrêter là-dessus. Et on ira explorer ça la prochaine fois. Allez, c'est là-dessus qu'on se quitte. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. Je vous dis à la prochaine. Ciao !